Yahu di Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga Plus Jeune Que Moi Donc le manga Plus Jeune Que Moi est un manga en 3 tomes des éditions Akata dans le genre Shoujo Nous sommes dans leur collection Feel Good Le manga est dans le genre Romance, étrange vie Nous sommes sur un manga qui date de 2015 au Japon et de mai 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti jeudi 28 septembre 2017, et ouais, hier Donc nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 12 ans et plus Et en ce qui concerne le nom du manga qui est, je vais quand même te l'afficher, je vais essayer de le prononcer mais c'est un peu compliqué Shihiro Hiro, ouais ça c'est du nom On commence du coup avec mon avis sur le manga Plus Jeune Que Moi Et je tiens à être totalement honnête et transparent avec toi J'ai reçu du coup le troisième tome en partenariat avec la maison d'édition Akata Mais je tiens à préciser que je suis le genre de personne, et ça a été le cas aussi pour le manga Hungry Princess A demander par exemple à recevoir le troisième tome, tout simplement pour le recevoir 2-3 jours par exemple avant sa sortie Et surtout, donc du coup pour te le présenter le plus rapidement possible Et surtout je suis le genre de personne qui va demander par exemple à recevoir le tome 3, par exemple pour le manga la plus jeune que moi Uniquement après avoir lu au moins le premier tome, tout simplement pourquoi ? Parce que comme tu le sais sûrement, je suis le genre de personne qui n'est pas du genre à se forcer à terminer une série C'est à dire que même si la série est en deux tomes, même si la série est en un seul tome Si je m'ennuie, si je décroche au niveau de la série, je suis pas le genre à terminer une série Et juste pour terminer la série, dire j'ai terminé et me forcer parce que je suis le genre de personne où quand quelque chose me gonfle, ça dégage très rapidement Donc voilà, donc j'ai bien entendu attendu d'avoir fini de lire le tome 1 pour contacter la maison d'édition Akata Et leur demander du coup si c'était possible ou pas d'avoir le tome 3 en partenariat Voilà En ce qui concerne du coup mon avis sur la qualité du dessin, on est tout simplement sur un méga coup de coeur La qualité dessin est juste ouf et très agréable Je trouve qu'on est aussi sur une qualité dessin assez douce qui correspond tout à fait à la série Pour ce qui est du coup de mon avis sur la histoire en soi, le premier tome a donc été un méga coup de coeur Honnêtement, je crois que je l'avais dit lors d'une vidéo haul que j'avais longuement hésité par rapport à cette série Tout simplement parce qu'au niveau du titre et du résumé, on était sur quelque chose de très similaire avec un manga qui est, si je ne me trompe pas, des éditions casées Qui est aussi en 3-4 tomes, je te mettrai le titre dans la barre d'infos Et j'avais énormément peur en fait qu'on soit sur du copier-coller Bien que les thèmes au final, et ça je n'y ai pas réfléchi tout de suite au départ Les thèmes sont complètement différents, c'est à dire que dans Plus jeune qu'au moins, on est avec des adolescents qui sont à l'école Et dans l'autre, on est avec un étudiant et une qui est en mode adulte, c'est à dire qui a un métier etc Donc déjà forcément ça a changé toute la donne et ça je n'ai pas été assez intelligent pour voir vraiment les petits détails au niveau de la différence Je me suis arrêtée en fait au titre qui était très très similaire Et au fait il y avait une histoire de petite différence d'âge et tout ça et voilà, honnêtement j'ai été très con Et en découvrant du coup le premier tome, je me suis rendu compte que mon dieu, heureusement que j'avais laissé une chance à cette série Et heureusement aussi qu'elle était édité par la maison d'édition Akata Car comme je pense que tu le sais très bien, cette maison d'édition fait partie de mon top 2, voire 3 on va dire plutôt Top 3 du coup de mes maisons d'édition coup de coeur Donc ça a vraiment joué par rapport au fait que j'ai passé le cap Si ça a été une maison d'édition, je tiens à admettre que j'aurais peut-être pas aussi facilement passé le cap Où j'aurais peut-être un petit peu attendu que la série soit terminée et attendre genre 2-3 mois après Et me dire voilà c'est pas urgent etc Mais comme c'était Akata, honnêtement je pense que tu le sais à force Mais je suis droguée avec cette maison d'édition comme je suis droguée avec Bozlov et Soleil Manga Donc du coup en ce qui concerne le manga, on est donc sur une relation entre deux, enfin un couple Où le garçon du coup est plus jeune d'un an seulement de différence Mais du coup ça va jouer énormément par rapport à la relation Il va avoir peur forcément de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez mature etc Ce que j'ai aimé en fait c'est qu'on n'était pas tout simplement juste sur une histoire de coupe basique Comme nos deux protagonistes ont une famille avec des frères etc Bah ça va être vachement mieux en avant, les frères vont participer à cette relation Vont aider ou pas à ce que la relation se passe bien Et donc j'ai trouvé ça juste génial parce que pour une fois on n'était pas juste concentré sur nos protagonistes On n'était pas juste concentré avec notre héroïne et sa bande de copines On va avoir les frères du coup parce que dans les deux familles il n'y a que des garçons On va avoir les frères qui vont jouer un rôle important du coup dans la relation Qui vont jouer un rôle clé au final pour que cette relation se fasse ou non Et donc du coup j'ai trouvé l'histoire juste génialissime Certes honnêtement finalement quand je l'ai acheté et quand j'ai vu la série qu'elle allait sortir etc Je t'avouerais que j'avais des doutes par rapport au fait que ça puisse ressembler à une autre série Que si, que là Et je m'étais dit 3 tomes ça sera juste suffisant Ça doit le faire et ça sera pas trop ennuyeux Finalement honnêtement c'est vrai que l'histoire est super bien terminée Je te l'avoue Mais c'est vrai aussi que 2 tomes de plus ne m'auraient absolument pas dérangée Mais après je pense qu'on serait tombé sur un scénario trop cliché, trop facile Comme on a dans les shoujo classiques Hors différence d'âge Et donc du coup finalement l'auteur a su gérer à la perfection sa série Je ne saurais pas vraiment t'expliquer pourquoi on n'est pas sur un méga coup de coeur Mais sur un gros coup de coeur pour le 3ème tome Peut-être parce que je m'attendais un petit peu plus au niveau de la fin Peut-être plus, on va dire plus de démonstration de sentiments Plus d'amour, plus de force amoureuse dans cette fin Plutôt que juste la fin qu'on a eu Mais je t'avouerais que du coup la fin qu'on a dans le manga me convient tout à fait Mais c'est vrai que je suis toujours du genre à qui m'en dit un petit peu plus Et c'est vrai que ça aurait été un tout petit peu mieux Peut-être que c'est ce qui me manque en fait Pour que ça soit un méga coup de coeur Qu'on n'ait pas eu cette fin remplie vraiment d'amour Mais on est sur quelque chose de très réaliste Donc c'est très agréable parce qu'on peut réellement s'identifier au niveau de la série Et donc ça forcément c'est un plus Je tapis bien entendu à côté de moi ma petite note Pour qu'il y ait une vue d'ensemble au niveau du développement etc. de la série Et donc du coup je te laisse avec mon avis sur les couvertures On termine du coup avec mon avis sur les couvertures Où je te dirais que l'on est sur un ensemble de coups de coeur Bien que je t'avouerais que je ne sois pas spécialement fan de l'illustration Avant de la jaquette numéro 3 Donc on commence pour le tome 1 avec nos deux protagonistes Une image toute douce, toute simple, toute mignonne Les couleurs sont douces comme l'histoire Le titre qui est vraiment tout mignon en forme de coeur que j'ai vraiment adoré Donc le petit logo feel good, donc la collection de Akata Donc voilà A savoir que moi personnellement je vais laisser l'autocollant En ce qui concerne l'arrière je l'adore Parce que voilà on a quelque chose de très simple, très épuré On a des petits vernis qui montrent un petit peu plus au côté un peu plus mature du coup de la jeune fille Donc voilà on a notre héroïne L'origine est dans un petit encadré Mais si on verra, si je vous approche un petit peu on voit plus ou moins Un petit encadré bleu très très clair Mais voilà c'est quelque chose de très discret On est sur quelque chose du coup de très épuré Et qui correspond un petit peu à la série Donc voilà Et j'ai oublié de dire tout à l'heure Mais on est dans le genre adolescence, romance et famille Et le manga coûte 6,95€ C'est marqué Quand on regarde les côtés de jaquette Ici du coup à l'avant on va avoir des petits Comme les petits triangles et tout ça ici Donc on continue un petit peu avec un mot de l'auteur Et à la fin on a tout simplement La pub pour d'autres mangas des éditions Akata Quand on enlève la couverture On va avoir tout simplement l'illustration qu'on avait à l'arrière de notre héroïne Donc un peu plus grand Le logo A l'arrière on a juste une petite collection de vernis Que l'on retrouvait du coup sur la jaquette Quand on ouvre le manga On a droit à cette petite page là Et on commence comme ceci Et on enchaîne avec le début de l'histoire Pour ce qui est du coup du tome 2 Je les trouve trop mignons avec leur chute Donc là ils sont vraiment trop choux A l'arrière du coup cette fois ci On va l'avoir avec plusieurs types de chaussures Donc ça je trouve ça vraiment très intéressant On a toujours cet encadré Donc l'image très dégagée etc Que j'adore Donc à la fin on a exactement les mêmes pubs Là on va avoir un autre mot du coup de l'auteur Qui nous parle du coup du deuxième tome On commence comme ceci Quand on enlève du coup la jaquette On se retrouve avec l'illustration qu'on avait tout à l'heure Et ici du coup on a la collection de chaussures Quand on ouvre le manga on a droit à d'abord la même page d'entrée comme ça Et voilà On termine du coup avec l'illustration du tome 3 Donc ça va être forcément l'illustration que j'aime le moins Et je pense que tu sais pourquoi tout simplement Parce que je n'aime plus et je ne supporte plus du coup les shoujo en fait Où tu vas voir une illustration qui fait penser au mariage Alors que les personnages ne se marient pas à l'intérieur Ça a le don au final à force de m'énerver Ça fait très mensonger Donc sur Youtube on engueule pour le putaclic Mais les couvertures comme ça mensongères On ne dit rien par contre Voilà donc ça donne m'énerver c'est pour ça Voilà Quand on enlève du coup On a l'illustration de l'arrière qui est devant Et une image du coup de fleurs Donc du coup quand on ouvre le manga On va avoir toujours la même page d'entrée Mais cette fois-ci on n'a pas une page de chapitre On a tout simplement un petit récap de qui est qui dans la série Donc ça je n'ai pas trop compris Parce qu'on ne l'avait pas pour le tome 1 Mais on l'a pour le tome 3 Voilà peut-être parce qu'il y a eu un petit peu de temps entre les deux volumes Et on va avoir du coup ceci pour la suite La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à la liker, la commenter Et aussi à la partager pourquoi pas Pense à aller t'abonner c'est rapide, gratuit Ça prend vraiment 2 secondes Et ça te permettrait de ne pas louper mes prochaines vidéos Je te retrouve du coup 2 fois dans le mois d'octobre Pour te présenter d'autres mangas des éditions Akata Qui vont se terminer prochainement N'oublie pas du coup de me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas la série Si je t'ai donné ou pas envie de la découvrir Et si tu as lu ce manga n'hésite pas à nous partager ton avis en commentaire N'oublie surtout pas du coup de me rejoindre sur les deux vidéos Que je te mets en recommandation Et d'aller checker la barre d'infos pour plusieurs infos Bye